Alors qu'est-ce qu'on entend par « soft skills » ? Quels sont les « soft skills » demandés par le cabinet de recrutement, par le DRH, le directeur de ressources humaines ? Qu'est-ce qui est demandé par rapport au marché de l'emploi ? Le quotient intellectuel, on va dire que l'académique, il est là. Vous êtes diplômé, vous avez votre licence, que ce soit en études fondamentales anglaises ou françaises, la licence, elle est là. Mais où est le quotient émotionnel qui va aller ? Ces deux journées, elles sont là pour justement définir ces « soft skills », qu'est-ce qu'on entend par « soft skills », quelles sont les « soft skills » les plus recherchées, comment est-ce qu'on va travailler pour développer ces « soft skills » et surtout, comment faire un équilibre entre ce quotient intellectuel et ce quotient émotionnel pour pouvoir justement intégrer le marché de l'emploi et surtout démarrer sa carrière professionnelle parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'avoir un emploi ? C'est intégrer une structure où on sera le plus épanoui possible. On pourra justement travailler en équipe, prendre des initiatives, créer… C'est tout cela qu'on demande aujourd'hui. Parfois, on rencontre des institutions et on nous dit « Madame, je n'ai pas de chance, je suis au chômage, ça fait cinq ans que j'ai une licence. » Oui, mais la licence toute seule, elle ne suffit pas aujourd'hui. Le type comme tout seul ne suffit pas aujourd'hui. On est dans la digitalisation. Il y a certains messieurs qui sont bien disparus, surtout avec le contexte actuel. Il y a des messieurs qui vont encore disparaître. Donc, il y a une reconfiguration du marché de l'emploi. Il y a une reconfiguration des profils de sortie. Il y a une reconfiguration même en matière de connaissances techniques, mais aussi en matière de quotient émotionnel. Sans plus tarder, j'ai à ma table, j'ai l'honneur d'avoir à ma table. Donc, M. Zizmoifa à ma gauche, qui va se charger de nous présenter un petit peu ce qu'on entend par l'enseignant des soft skills. Quel corpus pédagogique va-t-on adopter ? Ensuite, je serai la parole à M. Nguyen-Milben, qui est le directeur de l'Institut spécialisé de technologie appliquée, qui va nous faire un retour d'expérience que de façon, comme l'a souligné du panneur Mme Akech, l'OFPTT travaille depuis très longtemps avec les soft skills. Il y a un enjeu spécial qui s'appelle les soft skills. Donc, M. Nguyen-Milben nous fera un retour d'expérience par rapport à l'enseignant des soft skills. Quels sont les résultats obtenus ? Quels sont les profils de sortie qu'il dispose ? Et surtout, est-ce que ces profils de sortie accèdent facilement au marché de l'emploi ? Et ensuite, interviendra Mme Sosani, Amina de l'École nationale de commerce et de gestion de la médière, avec sa communication ou son intervention, soft skills, des activités à fortes valeurs ajoutées pour les étudiants. Et on terminera cette table ronde, on sera la première partie de la table ronde, avec un retour d'expérience qui nous est cher avec madame Aichava, avec le club Ayed Yudret. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est un club qui a commencé avec les étudiants qui étaient en S1 et qui aujourd'hui vont obtenir leur licence et on les a vus évoluer. Et franchement, ça fait plaisir. Donc, l'université, finalement, elle aussi, elle forme soft skills. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Boatain. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Présidente de cette table rectangulaire. M. Le Voyain. Chère audience, oui, je vais prendre la parole justement sur le papier. Et c'était l'occasion juste pour vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, bonjour à toutes et à tous, chère audience, je suis très heureux de présenter un travail de réflexion avec vous ce matin. C'est un beau contexte aujourd'hui que de parler de l'employabilité pendant la période des examens. Je vois qu'il y a parmi nous aujourd'hui, hormis bien entendu les officiels, il y a aussi des étudiants. Et cela nous réjouis. Pourquoi ? Parce que le fruit de cette réflexion est d'abord dirigé et destiné vers ces étudiants. Alors, comme vous pouvez le voir, l'intitulé de ma présentation aujourd'hui prend la forme d'une interrogation avec un petit pictogramme tout en haut. Je ne sais pas si vous arrivez à bien vous concentrer dessus, mais il donne le tournis. Il fait un peu mal à la tête parce que c'est une composition un peu difficile pour le cerveau humain justement d'accepter. Et c'est tout simplement pour expliquer la notion du paradoxe. Donc, aujourd'hui, je ne prétends aucunement pas m'ériger en donneur de leçons, mais je voudrais avec vous réfléchir. Donc, c'est une invitation à la réflexion ensemble puisque l'intitulé de cette intervention ou de cet événement, c'est les soft skills s'invitent à l'université. Et donc, l'usage de ce prenant réfléchir nous invite à la réflexion. Donc, elle s'invite d'elle-même. Donc, ce n'est pas nous qui les avons invités, mais elle s'invite d'elle-même. Donc, il y a quand même une force quelque part sur laquelle on devrait s'interroger. Donc, quelle est cette force ? Donc, je vous livre un petit peu le plan de ma présentation. Donc, il s'agit de quelques généralités. On va parler de l'employabilité, quel contexte, comment est-elle née, qu'est-ce que ce vocable recèle, qu'est-ce qu'il renferme comme notion, comme connotation. Aussi, quelques précisions méthodologiques parce que quand on parle d'employabilité, il s'agit d'un spectre très, 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 très large qui pourrait être bien revendiqué par les approches sociologiques, les approches psychologiques, managériennes. Celles-ci, malheureusement, étaient celles qui ont été le plus retenues et qui ont le plus, aujourd'hui, d'impact ou des répercussions sur notre réflexion. Mais il y a aussi des réflexions sociales. Donc, c'est ce qu'on appelle le résiduel social. Nous aurons l'occasion de le voir tout à l'heure. Donc, quelques objectifs, comme je viens de l'annoncer dès le début de cette présentation. Il ne s'agit pas de délivrer de recettes, mais c'est surtout une invitation à la réflexion. Donc, nous allons tous essayer de réfléchir ensemble parce que l'université, c'est un vocable qui est assez large, qui est assez grand. Et il est décliné en différents établissements. Et l'établissement aujourd'hui qui est le nôtre, la Flash, est un établissement qui a ses caractéristiques, ses spécificités, ses ambitions aussi. Donc, à quel point on pourrait justement parler de soft skills relativement ou en rapport à ses spécificités. L'état des lieux, bien entendu, donc de manière générale et comme je vous ai dit, donc quelques perspectives en forme d'interrogation davantage qu'en termes de conclusion. Alors, la première chose que nous devons savoir, c'est que l'emploi stable a perdu sa place, n'est-ce pas, au profit de solutions et de modèles plus souples et plus flexibles. Aujourd'hui, comme vous l'avez certainement constaté, on ne parle plus de carrière de 30 ans, de 40 ans, de 25 ans. Donc, l'emploi stable, elle est finie. Donc, il y a les dictates de l'entreprise aujourd'hui, d'un modèle économique en mouvance. Et bien entendu, la pandémie de la dernière année qui dure encore aujourd'hui en est le parfait exemple. Cet état de choses a donné lieu justement à une résilience, comme on le dit dans les sciences de gestion. Donc, le chercheur d'emploi ou le futur employé ou l'étudiant, le candidat est amené justement à opérer sur lui-même. Donc, il doit tout le temps être en capacité de se métamorphoser tout le long pour essayer de s'adapter aux métamorphoses et aux transmutations de l'entreprise. Bien entendu, qu'il s'agisse de l'État ou bien de l'entreprise privée, les deux aujourd'hui revendiquent les mêmes exigences. Alors, toujours dans les généralités, je voudrais juste signaler que l'employabilité, bien entendu, n'est pas l'emploi. J'avais fait quelques recherches. J'ai ramené un petit livre auquel j'avais participé avec Mme Aminato Rabhi et nous avons travaillé un petit peu. C'est un livre qui est intitulé « L'enseignement des sorties skills à l'université au Maroc ». Et notre chapitre portait le titre de « L'employabilité à l'épreuve, ou plutôt la pédagogie à l'épreuve de l'employabilité ». Donc, c'est la pédagogie qui est à l'épreuve de l'employabilité. Au lieu que ce soit le contraire, c'est aujourd'hui l'employabilité qui exige celui qui est employable de celui qui ne l'est pas. Et au cours de quelques recherches que nous avions faites, nous nous sommes rendus compte que le terme « employable » a été employé pour la première fois en Angleterre, durant la fin du XIXe siècle. Et celui « employable », c'est celui qui était capable d'aller travailler. Donc, l'État anglais, à l'époque, essayait de faire le tri parmi ses citoyens, parmi les compatriotes, de savoir celui qui est prêt ou capable d'aller travailler, le distinguer de celui qui ne l'est pas. Donc, celui qui n'est pas capable, qui n'est pas employable, il bénéficie d'une charité. Donc, l'employable, c'est celui qui est capable d'aller travailler. Et celui qui n'est pas employable, c'est celui qui devrait profiter d'une aide sociale. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel point on pourrait justement vérifier la correspondance entre cette première distinction ou cette première répartition des rôles. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. On est employable lorsqu'on correspond à un certain profil exigé, et non pas parce qu'on est prêt ou capable d'aller travailler. Donc, ce sont deux choses différentes. Donc, au lieu de parler de capacité, au lieu de parler d'habilité, on va plutôt parler de correspondance à un profil. Donc, ce sont deux choses différentes. Alors, c'est aussi un signe de fracture sociale, parce que, justement, les employables et les autres, il y a celui qui est capable d'aller travailler, celui qui ne l'est pas. Aujourd'hui, il y a celui qui maîtrise un certain nombre de compétences douces et celui qui ne le maîtrise pas. Donc, ça crée un hiatus social, à ne pas négliger, bien entendu. Alors, comme je l'ai signalé dans l'introduction, on va rentrer plus ou moins dans le vif du sujet, parce qu'il s'agit de plusieurs revendications à travers plusieurs disciplines. Par exemple, le premier point, ça a été l'employabilité revendiquée en tant que thème de recherche par les économistes. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie du capital. Pour les économistes, au-delà des avancées économiques qu'on peut avoir, c'est-à-dire du progrès économique auquel on peut aboutir, il y a tout de même un capital humain qu'il faut prendre en considération. Et ce capital humain, il se mesure justement à la qualité de l'enseignement et de l'éducation des citoyens, des individus. Et cette qualité de formation et d'enseignement, elle se répercute positivement, certainement, pour les économistes sur le développement de l'économie. Donc, c'est une dimension à ne pas négliger. Et il y a aussi le regard des sociologues. Donc, pour les sociologues, malgré quelques progrès qu'on puisse ou qu'on peut observer, il reste ce que j'ai appelé tout à l'heure le résiduel social. Donc, le capital social, on ne peut pas faire l'économie du capital social, donc du facteur humain, qui reste quand même assez important. Et donc, loin de tout déterminisme, il y a quand même un contenu social qui est relatif à ce qu'on appelle l'identité, l'identité familiale, l'identité sociologique, l'identité même individuelle, ce qui va se répercuter par la suite sur un autre modèle, c'est le modèle psychologique, qui est davantage lié à la motivation. Pour les chercheurs en psychologie en lien avec l'employabilité, la motivation est une condition synchrone, justement, de l'insertion professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de savoir agir, au-delà de pouvoir agir, il y a aussi la question du vouloir. Et donc, il y a une relation très intime entre la volonté de faire et l'action en elle-même. Malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plutôt l'approche managériale qui a été retenue. Pourquoi ? Parce qu'à partir des années 80, des années 90, il y a la gestion de la carrière telle que vue par les managers. Il fallait la gérer sous les modèles de management et de gestion plus ou moins moderne. Et donc, pour les managers, c'est un facteur extrêmement important pour garantir une certaine carrière, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est assez hachée, qui est assez mutante, assez amovible. Alors, loin de moi, l'idée de reprendre les grands slogans qui flattent un petit peu l'égo national, qui flattent la fibre qu'en patriote, mais c'est vraiment une invitation à la réflexion ensemble. Il s'agit de l'avenir non seulement d'étudiants, mais aussi de toute une perspective d'un pays. Donc, on va essayer d'interroger les différentes parties prenantes et établir un état des lieux le plus fidèle à la réalité. Et dans ce sens, nous avons un paysage ou une relation entre employeurs et recruteurs que je vais reprendre à travers un travail qui a été fait, un travail d'investigation et d'études qui a été effectué en 2018, qui date déjà, donc trois ans, mais qui fait toujours autorité. C'est un rapport sur la qualité de communication entre les stagiaires et les futurs recruteurs ou les futurs employeurs. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors, ce qui nous intéresse à notre stade, avant d'aller vers l'enquête, c'est de voir comment les établissements à accès ouvert sont capables d'intégrer les compétences douces au sein de la faculté. Donc, les établissements à accès ouvert représentent cette, à la fois chance, mais aussi difficulté d'introduire, je ne veux pas dire tout le monde, mais en tout cas, dans le cadre de la démocratisation et dans le cadre de l'égalité et de l'équité, bien entendu, tout un chacun a sa place. Mais là n'est pas la question. La question, elle n'est pas philosophique. Pourquoi ? Mais la question, elle est plutôt technique. Comment ? C'est pour ça que j'ai introduit ma question par le comment. Donc, quelques obstacles à cette introduction, techniquement parlant. Alors, la question du profil, c'est quelque chose personnellement qui interroge, qui m'interroge. Comment serait-il qu'aujourd'hui, qu'on puisse parler de compétences douces, de soft skills dans les établissements à accès ouvert, alors que ces établissements ne présentent pas de profil bien clair, bien défini, bien déterminé ? C'est-à-dire, quel est l'input, quel est l'output, quel est le profil d'entrée et quel est le profil de sortie ? Qu'est-ce qu'on veut au bout de trois ans, au bout de quatre ans bientôt avec le bachelor ? Qu'est-ce qu'on veut d'un établissement comme le nôtre ? C'est-à-dire, les étudiants qui vont passer trois, quatre années ici, ils rentrent ici en tant que bacheliers. Mais quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quand on est dans une école d'ingénieurs, on sait qu'on prépare une école d'ingénieurs. Quand on est dans une école supérieure de technologie, on sait qu'on va être diplômé d'un BTS, d'un diplôme de supérieur, de technicien spécialisé ou technicien supérieur. Et cela nous ouvre quelques portes bien claires. Aujourd'hui, pour moi, personnellement, comme je vous ai dit, je n'ai pas la réponse, c'est à nous de réfléchir ensemble. Quel est le profil de sortie de nos étudiants ? Aussi, comment faire face à la massification des établissements à accès ouvert ? Aujourd'hui, c'est un véritable souci. Lorsque cette faculté a commencé, le nombre d'étudiants était beaucoup plus inférieur que ce qu'il est aujourd'hui. Et bien entendu, l'année prochaine, il sera un peu plus élevé qu'il est aujourd'hui. Donc, comment faire face à cette massification ? Quelles sont les solutions en termes de ressources humaines, en termes de locaux, ou en termes de disponibilité en temps aussi ? Et est-ce que tous les étudiants, et c'est là que je vais parler du corps et du corpus tout à l'heure, toute la question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que l'étudiant lui-même, le bachelier, quand il arrive, quand il débarque ici, est-ce qu'il a conscience de ce qu'il attend ? C'est une vraie question, parce qu'encore une fois, en reprenant, en rebondissant sur la motivation et sur les approches psychologiques, la motivation est nécessaire, le vouloir agir. Est-ce qu'il y a cette volonté d'action ? Est-ce que tous les bacheliers que nous accueillons aujourd'hui ont vraiment la volonté d'être là aujourd'hui ? C'est une vraie question. Est-ce qu'ils ont envie d'être là aujourd'hui ? Le taux d'absentéisme lors des examens, n'en parlons pas bien sûr de présence aux séances et aux cours, à la formation, est un indicateur. Hier, j'ai entendu un chiffre chez nos amis du département de la géographie, donc 40% d'absentéisme lors de l'examen, ou plutôt 60%, donc c'est 40% qui étaient présents et c'est 60%, plus que la moitié, qui étaient absents. Donc, quelqu'un qui passe deux ans, trois ans et le jour de l'examen s'absente, quelle motivation ? Alors, personnellement, j'ai eu deux expériences, l'une, elle est encore en cours, donc avec la licence professionnelle, ici même, et une un peu plus ancienne, dans un établissement d'élèves ingénieurs, donc à l'ENSAD et dédire. Je peux dire que les soft skills, oui, je suis d'accord, je suis pour, mais lorsqu'il s'agit d'un public, déjà avec un profil bien déterminé, deux, lorsqu'il s'agit de taille humaine acceptable. J'ai dépassé le temps, je le sais, je m'en excuse, mais je vais essayer de faire vrai. Oui, c'est tout l'heure de l'expérience. Oui, merci. Oui, et donc avec les élèves ingénieurs, aujourd'hui, j'ai un excellent retour jusqu'à maintenant, donc des étudiants qui sont bien insérés dans la vie professionnelle, malgré les difficultés que connaissent le monde à la fois économique et aussi le monde social. Alors, pour ce qui est du corps et du corpus, je vais essayer un petit peu de jouer sur le mot, donc les soft skills, un corpus sain dans un corps sain, bien sûr, je ne vais pas m'extraire, je ne vais pas m'exclure. Nous aussi, enseignants, nous avons une responsabilité, c'est ce que j'entends par le corps, donc c'est le corps professoral. Nous avons une responsabilité. Donc, un corpus, il ne peut avoir d'incidence ou bien d'impact, de répercussions positives que lorsque il est porté par un corps professoral digne de son nom, et ce n'est pas moi qui le dis, je me réfère au dernier rapport de la commission spéciale, donc, supérieure du nouveau modèle de développement, donc de Cheikh Bonne-Moussa de 2021. Il y a une phrase qui m'a interpellé dans ce rapport, la qualité d'un système éducatif ne peut dépasser le niveau de ses enseignants. C'est quand même assez révélateur. Ce sont des choses qui sont envoyées à notre égard aujourd'hui, et nous ne devons pas rester les bras croisés, nous devons quand même réagir de manière civilisée, bien entendu, et en action. Alors, dans la série de paradoxes que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, la vocation de la faculté ne consiste pas en la production de profils très demandés par l'entreprise. Autrement dit, que veux-tu que la bonne y fasse si le bébé ne veut pas téter ? Donc, elle a beau faire, mais si, l'entreprise ne demande pas les profils de la faculté. Donc, on a beau mettre des soft skills en place, mais à quel point il serait demandé par l'entreprise, il faudrait quand même qu'on établisse des passerelles, qu'on établisse des discussions, qu'on parle entre nous, pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire mutuellement, parce qu'il s'agit d'une construction sociale, sociétale au sens large du terme, c'est un projet de nation. Mais comment développer un secteur alors que l'économie locale formelle ne le sollicite pas aussi ? Pourquoi je le dis ? Parce que dans notre région, la région d'Ossous-Massa, il y a des spécificités. L'insertion, elle se fait davantage dans les toutes petites et moyennes entreprises. C'est vraiment les toutes petites entreprises qui accueillent les lauréats des facultés et de l'université de manière générale. Donc, comment faire justement lorsque cette petite entreprise n'arrive pas à recevoir ou ne veut pas recevoir ? La faculté forme essentiellement pour faire de la recherche et de la réflexion, ce qui suppose que normalement, à la faculté, on ne devra quand même, on ne devraient avoir l'élite de ceux qui obtiennent leur baccalauréat pour réfléchir ensemble. C'est en contradiction avec la massification. Alors, l'enquête, rapidement, juste très rapidement. Très rapidement. Alors, comme je vous y dis, ici, quelques éléments. Donc, vous voyez, c'est une enquête à l'échelle d'abord nationale, mais aussi internationale. Donc, du côté des étudiants, des stagiaires, il y a, je pense, plus de 36 000, 37 000 personnes qui ont répandu. Et du côté des entreprises, il y a plus de 1 200 entreprises qui ont répandu. Et comme vous voyez, la région de Casa, Stade, c'est quand même la région qui s'accapare la part du Lyon. Alors, rapidement, ce qui m'intéresse, les besoins. Donc, la question du besoin. Regardez, faites-vous appel à des stagiaires dans votre entreprise ? Donc, 80 % des entreprises, 84 % des entreprises répondent par l'affirmatif. Donc, oui, ils ont besoin. Donc, ils font appel. Mais quelles sont les principales sources des stagiaires ? Regardez ici, par exemple. La principale source pour recueillir ces stagiaires, c'est le recrutement libre sur les sites. Ensuite, vient les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux numériques, on les associe d'abord ou davantage au divertissement. Alors que les réseaux sociaux, ils peuvent vraiment constituer une source d'employabilité pour les lauréats. Quelques difficultés. Donc, pour les recruteurs, parce que c'est important de savoir du deux côtés comment ça se passe. Avez-vous rencontré des difficultés lors des recrutements de stagiaires ? Oui, 73 % des entreprises ont rencontré. Par contre, il y a une disparité au niveau de la taille de l'entreprise. Pour les toutes petites entreprises, donc 99 ont eu des difficultés. Pour la PME, la petite et moyenne entreprise, c'est 82. Et pour la grande entreprise, 38 % seulement ont eu des difficultés. Une grande question, qu'est-ce qui fait que les grandes entreprises aujourd'hui ont moins de difficultés que les autres tailles d'entreprises à recruter des stagiaires ? Parce que peut-être elles sont plus attractives, peut-être aussi parce qu'elles sont plus demandeuses. Quelles difficultés rencontrer lors de votre recherche de stagiaires ? Alors, d'abord, la réactivité de l'école. C'est pour ça que je dis que nous avons notre responsabilité à nous. Il y a la qualité des profils. Donc, vous voyez, c'est surtout cette question qui m'intéresse le plus. Parce que la première question, autant la première et les techniques, elle est facilement réglable. La deuxième, la qualité du profil. Il faut qu'on se pose la question aujourd'hui, quel profil voudrions-nous ? Du côté des étudiants, est-ce que vous avez aussi rencontré des difficultés ? Oui, 75 % des stagiaires rencontrent des difficultés lors de la recherche d'un stage. Et quelles sont les sources, justement, de cette difficulté ? C'est d'abord la prise en contact avec le décideur. Donc, vous voyez, il ne suffit pas de décréter les soft skills à l'université. Mais qu'en est-il aussi de l'entreprise ? Suivi de la candidature. Donc, le manager, le tuteur, le responsable de stage, il ne va pas suivre le travail. Je sais que je dépasse le temps, madame la présidente. Donc là, vous portez bien votre titre de présidente, pour me rappeler le temps. On va conclure, alors. On va conclure. Alors, pour conclure, justement, et peut-être qu'on va conclure, mais aussi, on va essayer de continuer en continuant le débat. Donc, comme je vous ai dit au début de cette intervention, oui, pour les soft skills. L'employabilité, c'est une exigence aujourd'hui. La carrière, malheureusement, ce n'est plus une carrière stable, mais plutôt une carrière hachée, mouvante, déstabilisée. Et quelle est la responsabilité de l'université ? Malheureusement, pour les établissements accès ouverts, ils sont un peu pénalisés de par d'abord leur vocation, qui est la réflexion et la recherche, mais aussi de par le nombre d'étudiants qu'ils reçoivent. Mais la question du profil s'impose. Donc, notre faculté, c'est une jeune faculté. Si on arrive à mettre en perspective des pistes de réflexion sur les profils qu'on aimerait avoir à la sortie en fin de cursus des étudiants, ce serait une bonne chose. Je vous remercie de votre patience, de votre attention. Merci, M. Lofa, pour votre attention. Donc, effectivement, on a besoin de ce type d'expérience pour justement voir qu'est-ce qu'on entend pour employabilité, quels profils pour justement répondre à cette employabilité. Donc, sans plus tarder, on va continuer sur ce retour d'expérience avec le Sion, qui est le directeur de l'Institut spécialisé des technologies appliquées, donc les OLPTG, qui, au Maroc, sont des établissements qui ont un module à part qui s'appelle Surskills, donc qui ont travaillé avec les Surskills bien avant la réforme bachelor. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on est dans un contexte où l'université va vivre une réforme éducative à partir de septembre 2021. Donc, on ne parlera plus du système L&D, mais on parlera du système bachelor. M. Bell, à vous la parole. Merci. 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 Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour madame. Je vous remercie infiniment d'avoir invité le corps de la formation professionnelle, en tant qu'organisme de la formation professionnelle et de la promotion du travail, pour vraiment participer avec vous dans l'ordre de ces deux journées intitulées Surskills et employabilité. Je me présente d'abord, je suis Mouf Nipal, je suis le directeur de l'Institut spécialisé de technologie appliquée à Gatir. Donc, je vais essayer de, lors de ma présentation, de partager avec vous notre expérience, en compte que premier acteur de l'emploi de l'UIP au Maroc, mon intervention sera intitulée l'enseignement de Surskills. Je vais essayer de parler un petit peu globalement sur les Surskills et je vais rentrer un peu dans les détails. Je vais aussi mettre l'accent sur un certain nombre d'actions faites par l'Office de la formation professionnelle, par rapport à l'encontrement des Surskills au sein de nos établissements. Donc, ma présentation s'articule autour d'un certain nombre d'axes. Je vais parler du contexte d'émergence des Surskills. Je vais définir les Surskills tels qu'ils sont définis chez vous à l'Office de la formation professionnelle. Je vais parler de différentes terminologies des compétences selon le projet ISHAID. Je vais parler des pratiques des Surskills au Maroc et la contribution de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. L'univers du monde professionnel et universitaire ont été focalisés depuis très longtemps sur le développement des compétences techniques et savoir-faire. Les entreprises, dernièrement, ont été peu regardantes et exigeantes en termes du niveau de renforcement des qualifications techniques et professionnelles de la main d'air. Avec l'avènement du nouveau paradigme de complexité, de compétitivité et de recherche de l'excellence, les entreprises ont plus en plus besoin de compétences orientées, plus précisément relations humaines et savoir-être. Une étude d'Avers en 2015 a démontré que la réussite professionnelle provient d'une bonne maîtrise des Surskills à 85% et seulement 15% des compétences techniques. D'autres études ont été faites suite à un sondage mené dans les pays les plus émergentes de nos mondes, à savoir les États-Unis, Canada, France, l'Angleterre, l'Allemagne, ont confirmé de nouvelles condenses du marché du travail, c'est-à-dire qu'ils ont confirmé que les patrons d'entreprises recherchent des profils orientés à 85% en relations humaines et compétences transversales. Les Surskills, c'est-à-dire les compétences douces, sont une réponse adéquate pour répondre vraiment à ces nouveaux besoins. Pour définir le concept Surskills, le terme compétences renvoie à des savoir-faire techniques spécifiques ou à des connaissances fondamentales et malheureusement, les compétences personnelles ne semblent pas entrer dans la catégorie des compétences. Toutefois, pour répondre aux exigences variées du monde du travail, il faut un registre de compétences dites psychosociales qui s'adapte à chaque contexte, parce que chaque contexte et leur activité a un contexte conjoncturel adéquat. Le terme Surskills renvoie à des caractéristiques plus personnelles qui se lient, bien sûr, à un niveau élevé de l'intelligence émotionnelle. Mais en plus tard, cherche à identifier des Surskills chez les candidats qui postulent à des postes de travail. À cet effet, à des compétences légales, comment peut-on distinguer deux candidats ? C'est là que les Surskills interviennent. Une forme de savoir-être et savoir-vivre entre en jeu pour souligner la différence de profil et décider le choix définitif. Les Surskills peuvent revoir plusieurs terminologies selon le projet de l'Usaïde. L'Usaïde, c'est United States Agency for International Development. C'est une agence américaine qui vient de s'installer au Maroc. Donc, je vais en parler par la suite. Ils ont parlé des compétences de vie, c'est-à-dire les Life Skills. Les Life Skills sont toutes les compétences qui sont utiles dans la vie. Ils ont parlé aussi des compétences transversales, à savoir le savoir-faire et le savoir-être. Ils ont parlé aussi des compétences dures, ce sont les Health Skills. Donc, les compétences dures, les Health Skills, c'est-à-dire l'apprentissage académique. Comme ils ont mis l'accent ici sur un autre sujet d'aujourd'hui, les Health Skills. Les Health Skills sont toutes les compétences personnelles qu'un individu peut avoir. Il peut s'agir de l'adaptabilité, le sens de l'écoute, l'esprit d'équipe, l'empathie, etc. Les compétences souples représentent un vrai levier de performance et de compétitivité pour l'entreprise. La pratique des Health Skills au Maroc. Au Maroc, les compétences soft ou non techniques sont valorisées et trop recherchées par les employeurs. Ces domaines de compétences, incluant 86 compétences souples, sont privilégiées. Il s'agit notamment de, premièrement, l'aisance communicationnelle, le leadership, l'influence, les compétences interpersonnelles, les compétences personnelles et la créativité. Sur le rapport réalisé en 2016 par l'USAID, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale marocaine relative à la pratique des Health Skills au Maroc, plusieurs conclusions, recommandations et plans d'action ont été mises en œuvre. L'USAID, c'est une agence américaine qui vient de s'installer au Maroc. Son objectif, c'est de favoriser l'employabilité. L'objectif principal, c'est de courir derrière le développement économique et la solidarité humaine. Ils ont signé un programme de collaboration avec le ministère de l'Éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, afin de favoriser l'insertion des jeunes et l'insertion des nouveaux diplômés et des lauréats dans le monde du travail. Ils ont conçu un programme appelé Najahie Pré-al-emploi. Ce programme-là a mis l'accent aussi sur ce qu'on appelle les «career centers » ou les «career skills ». Ce sont des unités et des espaces dédiés pour l'accueil des jeunes et aussi pour l'accueil des nouveaux loréats, afin de les encadrer, de les orienter et de les mettre sur le bon chemin vers l'employabilité. Le projet Kalevskis de l'USAïd définancé par le Canada a permis, après concertation avec les différents acteurs, de délimiter le champ des interventions au niveau des acteurs, des secteurs porteurs, à savoir l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'automobile, chimie, parachimie, et ainsi de suite. L'OFP-PT. L'OFP-PT, c'est le premier partenaire de l'USAïd au Maroc. Comme j'ai déjà souligné, ils ont signé un contrat de partenariat et ils ont déjà lancé le premier programme intitulé « Najahi ». Ils favorisent l'ambulabilité des jeunes et actuellement, ils travaillent sur un deuxième programme. L'objectif du projet, ils visent globalement une intervention prioritaire sur les compétences non techniques. Le projet Career Skills de l'USAïd dé propose un programme composé de 24 modules de formation. 10 modules principaux concernent divers acteurs, incluant la recherche d'emploi, et 14 modules plus spécifiques aux besoins sectoriels et aux attitudes attendues par poste de travail dans un secteur donné. Pour réussir cette vision, stratégique de formation, l'OFP-PT a dispensé un cursus de formation pour l'ensemble des formateurs de communication en Maroc. Il a essayé aussi d'intégrer le module Soft Skills depuis cinq ans dans tous les niveaux. Nouveau spécialisation, c'est-à-dire sixième année primaire. Nouveau qualification, c'est troisième année collège. Nouveau bac, c'est-à-dire les techniciens, et les techniciens spécialisés, et pour toutes les filières confondues, c'est-à-dire quel que soit le choix du stagiaire, quelle que soit la spécialité, il aura comme module Soft Skills en première année et en deuxième année de sa formation. L'objectif global du projet est de toucher par les services de formation, de consultation et d'orientation 200 000 lauréats ou 200 000 bénéficiaires. Deux centres seront opérationnels ou bien sont déjà opérationnels avec la participation de l'OFPVT à Casablanca et à Tonger et un autre pour le tourisme à Marrakech au début de l'année 2021-2022. Par rapport à l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur est plus concerné par la formation accentueuse, le renforcement des compétences touchant. Premièrement, une mise à niveau en langue et en communication, c'est le cas du Bachelard. Deuxièmement, une accentuation des capacités humaines et relationnelles. Plusieurs universités sont concernées par le projet USAID. Je reviens vers l'intervention de M. Lohafa. Il a posé une question très pertinente, c'est le comment. Puisque au sein de l'office de la formation professionnelle, la formation passe soit dans des ateliers, soit dans des espaces, disons, pour un maximum 24 stagiaires à la faculté. Avec ce nombre énorme d'étudiants, avec des enfants de 200-300 étudiants, l'enseignement des soft skills, c'est un enjeu majeur vraiment pour la faculté. Je vous souhaite bonne chance. Donc, je vais conclure. Les soft skills sont donc et restent le passeport indispensables pour réussir l'insertion professionnelle et optimiser l'emploi humaineté. Nous vivons dans une époque où, tout va très vite, les compétences techniques se réinventent régulièrement et de nos vies métiers apparaissent tandis que d'autres disparaissent. Les candidats doivent pouvoir naviguer dans ce contexte en perpétuel mouvement. Les soft skills les guideront pour réussir chaque état. Plusieurs études récentes confirment que le savoir-être est le premier critère de recrutement des entreprises et que les soft skills influencent sur le niveau de rémunération des jeunes diplômés. Je vais finir par une citation de Rendi. Vous avez beau avoir toutes les attitudes, si vous n'avez pas l'attitude, vous n'auriez pas. Merci. Merci, M. Bal. Je pense que je ne peux pas dire autre chose parce qu'il a conclu avec une très belle citation qui résume un petit peu tout. Pour moi, c'est... Parce qu'on doit avoir un certain savoir-faire s'il n'y a pas justement l'attitude qui va avec ce savoir-faire, finalement, ce savoir-faire ne sert à rien. Je pourrais dire que, pour résumer un petit peu, c'est qu'on est obligé d'avoir ce savoir-être. Parce que si je n'ai pas ce savoir-être, je ne pourrais pas transmettre ce savoir-faire. Sans plus tarder, je vais donner la parole à la même salle-salle-salle-salle-salle. Notre NJT... Merci. Merci, Mme. Merci, Mme la Présidente de Sétame Ronde. Bonjour à tous et à tous d'abord. Monsieur le doyen de la Faculté des lettres des arts et des sciences humaines, chers collègues, chers étudiants, j'ai l'immense plaisir d'être par-nouveau aujourd'hui dans cette superbe salle de cette jeune faculté pour faire partie de cette table-ronde qui traite une thématique importante et d'actualité sur tous les plans et qui est, bien évidemment, la thématique des sources-quilles et de l'employabilité. L'employabilité des sources-quilles s'impose avec la communauté depuis très longtemps et il commence à prendre beaucoup de place aujourd'hui avec la COVID-19. Le seul argument que je vais donner, c'est celui du télétravail, du travail à distance, qui s'est imposé dans tous les métiers et dans tous les secteurs. Et bien évidemment, je vais mettre l'accent sur le métier de l'enseignement. On est tous les enseignants-chercheurs et on était dans l'obligation de travailler à distance avec nos étudiants, de participer à des colloques à distance, d'utiliser les différentes applications qui sont données pour interagir sur la toile. Bref, les sources-quilles s'imposent. Donc, si on n'a pas les compétences techniques, les compétences digitales requises, demandées pour réussir cette communication digitale, donc on ne saura pas s'en sortir. Les sources-quilles sont très, très importantes. D'ailleurs, dans tous les domaines, dans le domaine de la gestion, du conseil, du management, nous occupent une place très importante. Et là, pour un peu parler de la thématique de mon intervention, j'ai d'abord me présenté pour les personnes qui ne connaissent pas. Je suis madame Alina Soussaini, professeure à l'UNCG d'Agadir, à l'École nationale de commerce et de gestion d'Agadir depuis 1996, c'est-à-dire depuis deux ans après sa création. Et là, je suis là pour apporter un peu le fruit de mon expérience avec l'enseignement de la communication des organisations, du marketing social et public, et pas mal d'autres matières que j'enseigne à l'UNCG. Et aussi, pour un peu rebondir sur la mathématique des sources-quilles dans un établissement supérieur à accès régulé qui a pour objectif de former des étudiants en commerce et gestion pour les préparer en travail au sein de l'entreprise et à occuper différentes fonctions, différents métiers qui sont en relation avec tout ce qui touche la gestion et le commerce dans son... sa vaste éventail, voilà, ces champs d'application. Lorsqu'on parle des sources-quilles, en fait, ça c'est notre... je vais ouvrir en parenthèse un peu bref, il n'y a pas une définition assez commune pour les sources-quilles, donc par exemple, parler de compétences douces, certains parlent de compétences transversales, bref, dans le cadre des sources-quilles, pour être vrai, on va mettre tout ce qui concerne mes atouts personnels, les compétences individuelles, les compétences sociales, les traits de personnalité, les compétences comportementales, et j'en passe. Quel est l'intérêt des sources-quilles par rapport à l'employabilité ? Le lien est étroit. Si je n'ai pas les sources-quilles, si je n'ai pas intégré les compétences de personnalité, je ne vais pas m'imposer sur le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi est compétitif, on est donc dans une ère compétitive très concurrentielle, et c'est le meilleur qui gagne. Donc ça, c'est la larve de l'offre que je vais avancer pour encore argumenter en faveur du lien ou du rapport fort qui existe entre les sources-quilles et les parts-quilles, c'est-à-dire tout ce qui est technique, tout ce qui est de spécialité. La spécialité, le contenu, c'est à l'université de Donné, et les sources-quilles, c'est là où la question se pose. Est-ce que c'est à l'université de Donné de manière globale, totale, ou est-ce qu'il y a une part de responsabilité chez l'étudiant dans l'acquisition des sources-quilles ? Ma réponse que je déduis de par mes années d'expérience, il y a une part que dans l'université, mais il y a aussi une bonne part que donne l'esprit d'autonomie, d'indépendance, de recherche individuelle, de formation de personnalité que l'étudiant doit faire à lui seul pour pouvoir forger son propre profil. Lorsque je n'ai pas fait d'études statistiques, donc je parle de manière spontanée, donc pratique et directe, en me basant sur des états des lieux qui sont faits soit par moi personnellement ou bien qui sont faits à l'intérieur de mon établissement, sur le suivi des étudiants et leur employabilité. Donc lorsqu'on pose, lorsqu'on fait un bilan, on se rend compte que les étudiants qui ont fait une bonne carrière, un bon parcours professionnel, ce ne sont pas forcément les majors de promotion, c'est-à-dire ce ne sont pas forcément les étudiants qui ont trop monté deux listes, c'est-à-dire être un masque de comptabilité finance ou avoir de bonnes notes en gestion financière et comptable ou encore en logistique, etc., ça ne veut pas dire que je vais faire une bonne promotion. Voilà, avoir une bonne place sur le plan professionnel. Non, il n'y a pas un rapport étroit. L'obtention du diplôme n'est pas la réussite. Ce n'est que le premier point de départ pour affronter le marché de l'emploi, pour mettre en place sa propre carrière. Donc, si le diplôme est important, c'est pour coroner quatre années, cinq années, trois années de formation. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est quelque chose dont je vais être fière en tant qu'étudiant. J'ai un parcours qui n'a pris fin. Voilà, il est coroné par l'opposition de mon diplôme. Mais le vrai travail, ça ne va venir pas à la suite. C'est une fois que j'ai mon métier, que j'ai décroché mon métier, je dois m'épanouir, je dois aller vers l'avant, je dois m'imposer, etc. Donc, j'aurai besoin de quoi ? J'aurai besoin de compétence personnelle. Qu'est-ce que j'ai comptabilisé moi en tant qu'atout, sociaux, personnel, qu'est-ce que j'ai dans mon bagage, etc. Comment je me comporte avec les gens ? Comment je gère mes émotions ? Comment je réagis ? Comment je communique ? Et ainsi de suite. Pour un peu mieux compétiser les choses, je vais un peu citer, si vous voulez, les formations qui sont dispensées à l'ISSG en termes de filière d'options, soit en formation initiale ou en formation de master spécialisé. Et là, je vais rebondir par la suite sur les sortes skills à l'intérieur de ces différentes spécialités. Je vais vous présenter mon point de vue sur ceci. À l'ISSG d'Agadir, on a un tronc commun pendant deux ans. Donc ça, c'est un enseignement général en commerce et gestion. La troisième année, on se spécialise sur commerce et gestion. Puis après, en quatrième année, notre spécialisation, si on est en gestion, on choisit management des ressources humaines, gestion financière et comptable ou encore outil et contrôle de gestion. Et si on est bien, évidemment, marketing, ça va être communication et publicité, commerce international, marketing et actions commerciales. Voilà la formation initiale. Par rapport à la formation pour master spécialisé, un évrentail de master spécialisé se sont ouvert justement pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Là, je cite un titre exact, gestion de la plateforme touristique, la logistique, le marketing de la santé, gestion des organisations hospitalières, quoi d'autre ? Et la gouvernance et communication des organisations est court terminé. Je ne vais pas oublier le management sportif. Bien, ça, c'est par rapport à la formation. On est-il maintenant des soft skills ? Je vais, si vous vous rappelez, j'ai posé la question, est-ce que c'est à l'université d'enseigner les soft skills ou est-ce qu'il y a une part chez l'étudiant de responsabilité dans l'acquisition de ces soft skills ? Eh bien, il y a les deux. Il y a les deux. Les soft skills, on les croit les tous. C'est quelque chose qui se rapporte à la personnalité, au développement de soi, à l'intelligence émotionnelle, et ainsi de suite. Donc, bien évidemment, ça, ce n'est pas inné. On ne l'est pas savant d'un jour à l'autre. C'est en forgeant qu'on devient forgeant. Pour que là, moi, étudiant, je fais une formation, je dois avoir les objectifs. Moi, après mon diplôme, je dois acquérir telle compétence, je dis bien, telle compétence, telle attitude dans mon métier de spécialité. Voilà, je dois être capable de maîtriser ça, 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 ça. Parce que l'entreprise va me demander ça. Je dois être capable de répondre à ses besoins. Ça, d'une part. D'autre part, pour pouvoir répondre à ses besoins, j'aurai besoin de m'imposer parce que je ne suis pas la seule personne au sein de l'entreprise. Je travaille en équipe. Je travaille avec des gens. Je dois atteindre les objectifs. Je dois satisfaire mes chefs, et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir arriver à ça, je dois développer mon propre profil. Donc, qu'est-ce que l'université me donne ? Moi, je parle toujours en tant que prof à la MSG d'Agadir et je connais très bien ce qui s'enseigne dans les différentes, je ne dois dire dans les différentes matières, mais on a le calier de charge, on a les instructions officielles. Donc, on travaille en base d'exercices concrets qui facilitent l'acquisition de ces services. Lorsque je dis des exercices concrets, c'est qu'on présente des études de cas, des mises en situation qui interpellent l'étudiant à se mettre à la place de la personne qui travaille au sein de l'entreprise, amenée ou obligée à répondre à telles problématiques pour donner ses propres solutions, sa façon de voir les choses, que les études de cas se résonnent, se réalisent, discussions, analysent, débats et on sort avec différentes solutions. Les mises en situation servent à quoi ? Les mises en situation, c'est mettre un étudiant dans toutes les situations problématiques, parce que je parle de la problémication des organisations, par exemple, et en demandant à l'étudiant le réseau dont vous mettez en place une stratégie adéquate. Donc, c'est deux types d'exercice ou d'autres. Si j'ai cité les deux, c'est pour qu'on rapproche en quelque sorte l'emploi, on rapproche le lieu d'emploi, on rapproche cette entreprise et ce lieu d'accueil à l'étudiant. Il y a aussi ce qu'on appelle les jeux de simulation, les jeux d'entreprise, etc. Donc, la formation impose les types des soft skills à développer. Je ne pourrais pas dire qu'il y a des soft skills générales. Oui, il y en a, mais qu'ils doivent être adaptés, ils doivent être adaptés à chaque formation pour pouvoir en tirer profit. Je veux dire, le travail, mon équipe, nous, à l'ACG, on forme des cadres. Donc, c'est un bac plus 5, master, en fait, la spécialité choisie. Donc, je veux dire que c'est des cadres supérieurs. Dans ce que je dis cadre supérieur, c'est quelqu'un qui doit gérer. Ce n'est pas un super-terre qui va être géré, mais c'est quelqu'un qui doit gérer. Donc, il a une équipe qui est sous sa direction. automatiquement, quand je dis gérant, manager d'une équipe, c'est que cette personne-là, cette étudiante, lorsque je vais lui donner le diplôme, je vais lui décider au marché de l'emploi, il doit être capable de gérer. Qu'est-ce que c'est capable de gérer ? C'est d'animer une équipe, de monter un projet. Bon, c'est différent. Parce que là, je suis chef, je veux monter un projet et mon équipe va l'exécuter. On va faire un travail ensemble. On est en train de naître ensemble pour réussir le faire ensemble. on est dans une dimension intégrative. Donc, il faut réussir le faire ensemble. Donc là, nous avons, à mon sens, sur cinq soft skills importants que j'ai pu dégager de part les missions qui sont attendues d'un cadre pour commerce et gestion. Je commence par la première. Je dis bien le cadre. Première soft skills, c'est monter un projet. Il faut qu'il soit capable de mettre en place un projet dans ces différents étapes. le montage d'un projet, ça commence par la problématique, par la thématique à traiter, par l'idée première. Donc, en transitant par les différentes phases d'exécution, établir un timing bien particulier et exécuter. Deuxièmement, on a l'animation du projet. Il faut qu'on utilise exactement l'animation. On en fait appel aux compétences d'animation, on fait appel aux techniques de gestion. On fait appel à la compétence émotionnelle, etc. Troisième soft skills, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, je traite avec des gens, je ne traite pas avec des machines. Chacun a une psychologie qui est particulière. Dans mon équipe, j'aurai des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui stressent, des personnes qui prennent à la légère les gens et j'en passe. Donc, je dois savoir comment se comporter avec tout un chacun pour atteindre la performance qui est attendue. quatrième soft skills, c'est l'intelligence relationnelle. Donc, on voit, je dois gérer mes relations, parce que là, c'est mon bientôt, je prends parenthèse dans le cadre de l'intelligence relationnelle, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ça peut faire même l'objet d'une table ronde d'aller seul. Et je termine par la dernière ou bien le 8 soft skills qui est l'agilité organisationnelle, c'est-à-dire comment je peux atteindre l'efficacité, comment je peux atteindre la performance de l'organisation tout en travaillant dans le cadre de la système tout en entendant bien évidemment les principes de l'approche systémique. Donc, ça, grosso modo, c'est ma vision des choses concernant l'enseignement des soft skills donc là, on ne peut pas dire je veux enseigner de manière standard mais c'est un enseignement qui doit être adapté aux exigences des métiers et c'est au prof de spécialité de jouer sur les soft skills pour les intégrer dans le cadre de son enseignement. À mon sens, ça ne doit pas être quelque chose d'isolé des matières soft skills des matières hard skills. Non. Le prof de spécialité est à lui seul capable de manière très perfectionnée de déterminer les soft skills qui vont accompagner son enseignement technique pour pouvoir permettre à l'étudiant d'en tirer profissional qu'on va tomber dans des couloirs voilà, on va tracer des couloirs dans la tête de l'étudiant je sors de cette matière ça c'est sans skills je sors de cette matière là c'est hard skills mais quel est le lien entre les deux c'est ça la question qu'il faut se poser il faut éliminer les passeries il faut amalgamer il faut combiner pour pouvoir en tirer profil et là aussi c'est une chose avant de terminer parce que l'automne presque je n'ai que deux minutes voilà l'essence qui est aussi il faut qu'il soit pour pouvoir en tirer profit soit en tant que prof ou en tant qu'étudiant il faut un peu revoir la massification parce que ça marche pas beaucoup à l'UNCG pendant les années 90 on avait un groupe de 27 étudiants puis par la suite l'effectif a augmenté c'était 40 et ça marchait à merveille c'est à dire à la sortie on a de très bons l'orbiens voilà à ma tête je cite le président du groupe des avancers marocains c'était un lorbiens de l'NCG maintenant les lorbiens sont partout aussi au Maroc à la tête des grandes agences de communication des grandes organisations privées étatiques mais par rapport toujours à cette massification quand le groupe le groupe on passait de 27 40 à 70 actuellement voire même à 80 parfois c'est là où le mablesse la tâche de l'enseignant devient beaucoup plus complexe donc ici qu'est-ce que je veux dire je veux encore interpeller l'esprit d'autonomie et d'indépendance de créativité d'innovation chez l'étudiant cette capacité d'adaptation je dis bien je mets l'accent je fasse trois lignes sur l'adaptation aux circonstances parce qu'on est bien obligé de s'adapter avec la COVID on s'est adapté et les personnes qui ont bien vécu la crise du COVID ce sont les personnes qui sont arrivées à bien s'adapter avec la pandémie ces circonstances ces personnes et je vous remercie de votre attention pour reprendre un peu les propos de la même sœur Saline en fait ce qu'on demande à l'étudiant c'est d'arriver à équilibrer entre son savoir-faire et son savoir-être et ce travail-là déjà pour le commencer il y a une prise de conscience il faut que je prenne conscience de mes compétences qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon comportement quelles sont les compétences quelles sont mes capacités quand je vais intégrer un groupe quelle sera ma valeur ajoutée quand je vais intégrer ce groupe est-ce que je peux intégrer un groupe parce que tout le monde ne peut pas travailler en groupe donc cette prise de conscience et ça suit il faut en être conscient maintenant parce que le savoir-faire on va dire que le diplôme dans le CV il est là j'ai un diplôme programmeur donc je sais programmer j'ai un diplôme de langue donc je sais l'exprimer je sais l'exprimer mais le savoir-être on ne peut pas finalement l'évaluer si on se retrouve dans cette situation donc le travail qui doit se faire c'est le travail que je fais sur moi qu'est-ce que je peux développer chez moi en matière justement de savoir-être on va toujours continuer j'insiste sur le savoir-être parce que tout à l'heure on se voit poser des questions est-ce que c'est le rôle de l'université on ne peut pas lui attribuer que ce rôle mais moi je suis claire de dire que l'université elle contribue à cette prise de conscience de soft skills et aussi donner la chance à des étudiants qui ont des soft skills mais qui ne le savent pas à travers des activités culturelles donc sans plus tarder il va y avoir un retour d'expérience avec madame Mala qui est la responsable du club Ayatil Rêve où justement on a vu de jeunes bacheliers intégrer notre université et on les a vus évoluer et on va le voir ensemble donc madame Mala applaudit merci madame la présidente monsieur le loyer n'est pas là donc madame la commanditrice chers collègues chers étudiants donc j'ai le plaisir et l'honneur de prendre part à cette table ronde avec une thématique donc riche voilà c'est là on a les points elles ouvrent bon mais j'aimerais d'abord donc agir par rapport moi je suis un petit peu donc je vais défendre la faculté malgré donc les problèmes et les difficultés nous arriverons quand même à voir nos loréens dans des postes qui sont partout au Maroc et donc ça fait vraiment plaisir comme ça nous n'avons pas donc découragé donc les morts et puis donc l'expérience que nous avons donc vécu avec les deux promotions de la répédiatrice du feu donc la plupart des étudiants sinon donc la majorité donc on réussit donc à bien évidemment à s'insérer dans le domaine dans le milieu professionnel et en plus ils caracolent en tête donc du liste voilà bien alors donc j'en vais donc j'en vais avec la théorie et la pratique avec la pratique donc je vais donner des exemples concrets avec donc le club qui va être présenté tout à l'heure par cette présidente ici présente bien donc nous vivons dans une époque où tout va à une vitesse vertigineuse les compétences techniques se réinventent régulièrement et de nouveaux métiers apparaissent tandis que d'autres disparaissent les individus doivent donc pouvoir naviguer surfer dans ce contexte en perpétuelle mutation où les entreprises occupent une place de choix développer ces atouts qui ne sont pas forcément acquis sur les bancs de l'école donc malheureusement sur les bancs de l'université est devenu une nécessité et donc l'engagement associatif ou bien on va dire le bénévolat nous semble justement un vecteur important pour travailler ses compétences humaines ou juste l'engagement social est une belle opportunité qui permet en effet aux personnes d'acquérir une panoplie de compétences comportementales qui font ces dernières années le bonheur de chasseurs de tête alors quelles compétences acquièrent les étudiants bénévoles dans les clubs associatifs et pour quels usages selon plusieurs chercheurs on peut apprendre par le travail par les jeux et le loisir et comme vous le constatez bien comme vous le savez donc les activités médiques dans la classe que ce soit à la classe primaire ou au collège ou à l'université font bien évidemment le bonheur donc des apprentis et bien évidemment par la vie quotidienne ou les événements exceptionnels qui traversent et ponctuent notre vie voilà donc les conditions bien les circonstances dans lesquelles on peut apprendre aujourd'hui il paraît largement a dit que les clubs les associations sont des lieux d'apprentissage par excellence et là tout à l'heure madame a parlé donc donc a cité donc il faut y souligner pardon qu'il ne faut pas qu'il y ait donc ce liatus entre les hard skills et les soft skills et nous nous avons on va dire donc une expression que nous utilisons et que nous avons appris c'est que nous avons apprentissage et dans les apprentissages il y a le quissage ça veut dire que l'étudiant doit être capable de tisser donc les différentes compétences ou les différents savoirs qu'est l'intérieur tout au cours tout au long de son cursus voilà donc bref l'apprentissage passe d'abord par l'action par la pratique suivie et ensuite par la réflexion et les enseignements tirés de cette expérience alors dans cette communication je vais essayer de passer en revue les apprentissages que les étudiants sont susceptibles d'acquérir dans leur activité associative et la mobilisation de l'expérience acquise dans d'autres contextes alors ce qu'on fait ce qui nous intéresse c'est quand l'étudiant donc acquiert une compétence il doit être capable de la déployer donc allure voilà nous précisons tout d'abord la notion de compétence celle de transfert pour terminer avec les ujases les ujases pardon de ces compétences dans d'autres contextes de la vie comme le noter spécialiste de la didactique professionnelle définir le terme de compétence n'est pas aisé et sans plus rien est problématique néanmoins ils abordent des compétences à partir du sens commun ainsi et définissent les compétences comme des ressources potentielles mises en oeuvre en vue de la réalisation d'un but ou de l'exécution d'une tâche dans un dispositif organisationnel d'autres comme Zarefian définit les compétences comme une attitude de prise d'initiative et de responsabilité réussie dans un sujet pardon réussie d'un sujet face aux situations dont il a la charge à laquelle s'ajoute l'intelligence de ces situations permettant d'assurer cette réussite et donc les compétences les savoirs d'action qu'il faut mobiliser d'après pour nous la compétence renvoie à des situations dans lesquelles il faut prendre des décisions et résoudre des problèmes et aux connaissances qui sont mobilisées et régulées par un sujet pour faire face à une tâche donnée dans une situation déterminée donc la notion de compétence fait référence à la possibilité de résoudre des problèmes dans des situations inédites ou nouvelles en utilisant des ressources acquises dans d'autres contextes les mécanismes de transfert le transfert de compétences peut se définir comme la mobilisation de compétences dans des contextes largement différents ou comme le réinvestissement des acquis dans de nouvelles situations le transfert peut être défini comme une procédure d'exportation du savoir vers un autre domaine d'explication pardon d'application que celui de sa première appropriation et son un nouvel apprentissage trente-dix-et-muaire que ce soit requis donc on peut parler ici de la décontextualisation et de la recontextualisation donc il est vraiment dans notre crise on décontextualise ou recontextualise alors en termes d'apprentissage le transfert est considéré comme la capacité qu'un apprenant de résoudre de nouvelles situations en mobilisant des connaissances acquises antérieurement dans des situations différentes voilà donc un peu alors l'activité bénévole permet d'apprendre ou de diversifier son expérience professionnelle le souci principal que vous l'avez donc cité de tout étudiant est sans doute son insertion professionnelle et l'activité bénévole peut être un véritable tremplin le bénévolat est une occasion d'avoir une première expérience de terrain liée à son cursus académique compléter la formation et tester ses compétences et là donc je vais donc parler de l'expérience que nous avons menée les professeurs ici présentes avec les étudiants donc il s'agissait donc d'une journée ludico-pédagogique qui a été dédiée à une association à l'Hanel et donc nous avons eu l'honneur d'inviter 70 orphelins et donc la journée donc madame tout à l'heure a parlé d'un projet et donc c'était un projet qui a été monté par les étudiants de la licence et les didactifs du fleur alors avant d'aller bien évidemment au stage nous avons donc jugé nécessaire que les étudiants devaient être un petit peu boostés et donc on leur a donc proposé de réfléchir à une thématique et c'était justement ces journées du cours pédagogique alors les étudiants donc avaient monté une panoplie d'atelier et donc entre autres il y a l'atelier de peinture de dessin de chant etc mais aussi on peut parler également de la créativité étant donné qu'ils ont créé aussi la chasse au trésor et donc cette chasse au trésor était vraiment un objectif bien évidemment pédagogique parce que il était question de travailler sur les prépositions de lieux sur les indices de l'espace etc tout en déployant le matériel solaire et donc c'était pour rejoindre l'outil à la dernière en quelque sorte donc on peut également parler de la créativité parce que donc les 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 donc avaient conçu avaient conçu donc des badges vraiment et c'était vraiment de la créativité et les enfants ont vraiment adoré donc ils ont déployé tout tout leur savoir et leur savoir est bien évidemment voilà voilà donc le bénévolat est donc pour les étudiants donc l'occasion de mettre en pratique de manière concrète ce qu'ils apprennent dans leur cursus académique de conduire un projet de A à Z et ce qu'ils ont fait je parle ici également si vous voulez donc de l'autonomie ou bien aussi donc de de la capacité donc communicative alors nous avons été étonnés d'entendre que certaines étudiantes n'avaient jamais donc mis les pieds à Agadir et donc c'était l'occasion d'aller à Agadir pour chercher donc le sponsorique également pour essayer de convaincre donc des collectivités afin de leur portoyer qui étaient dédiées à ces enfants alors ça leur a permis comme je disais de monter un projet de travailler en équipe ce qui leur a permis aussi d'apprendre à gérer le stress d'apprendre à gérer si vous voulez aussi les conflits internes mais aussi de développer une confiance en soi parce que la plupart d'entre eux avaient pris la parole au public et également ils ont pris en charge une classe donc chose qu'ils n'ont jamais faite auparavant voilà donc sur le plan personnel je peux également parler de l'autonomie étant donné que c'est eux qui ont en quelque sorte préparé toute la journée les professeurs étaient là uniquement pour les chapeauter pour les guider etc et voilà et quand tout à l'heure je parlais du transfert je vais donc citer l'exemple d'une étudiante qui avait effectué son stage à l'école agienne et donc lors de la journée toutes les activités qu'ils avaient mises en place et bien essayer si vous voulez donc de les reproduire au sein de de l'école qu'ils avaient accueilli chose qu'il y a admirablement surpris donc le directeur et d'ailleurs lors de de la remise de leur diplôme nous avons vu la prestation de ces élèves qui se sont produits vraiment avec un français et là justement on avait on s'est posé la question de dire voilà un produit unique et pourtant ils arrivent à s'exprimer dans un français irréféchable voilà voilà alors je peux donc terminer pour dire que le club associatif est un espace de socialisation dans la mesure où donc il permet aux étudiants nouvellement inscrits de louer donc des connaissances de faire partie d'un club et aussi donc de développer le sentiment donc d'appartenance et le fait et aussi donc si vous voulez de combattre l'isolement au lien de la solitude et nous avons ici donc une étudiante qui va tout à l'heure justement témoigner donc de l'importance si vous voulez donc de faire partie de la meure de la clé alors je ne suis pas pas uniquement du club à l'air du fait il y a bien évidemment d'autres clubs le club du théâtre qui a bien évidemment aussi contribué de participer à si vous voulez à moduler ou bien à façonner si vous voulez donc le comportement des étudiants tout à l'heure monsieur et nous ne voient pas à parler de la input de leur output et véritablement on a constaté qu'il y a un changement notable de la input et la output donc les étudiants se sont nommés par un projet et nous avons ici des exemples très concrets Haksa c'est-à-dire qu'on a vu en S1 ce n'est pas du tout Haksa aujourd'hui ou bien Haksa ou bien les autres et voilà et donc voilà ce que je veux dire et on va lancer une petite projection oui merci alors donc une petite conclusion donc la maximité associative peut donc être un moyen de renforcer le capital humain des jeunes étudiants ainsi l'expérience apparaît comme un espace de formation de l'individu dans ces conditions le bénévolat peut être une expérience de terrain qui complète au comble un manque d'expérience professionnelle et qui sert à mettre la théorie en pratique et compléter le cursus académique je vous invite à écouter donc le témoignage de quelques adhérents adhérents parce qu'il y a quand même un garçon bon 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 l'intérêt de la projection c'est de nous rapprocher un peu du vécu des étudiants parce que de l'autre côté on parle de ce qui doit être fait de l'idéal du fait que nous voulions bien des normes et les étudiants mais donner la parole et on nous montre en fait il y a un résultat qui témoigne de la puissance qu'il ya une évolution que les étudiants nous avons reçu en s1 ne sont pas les mêmes l'input et l'output et voilà donc il y a une évolution et cela l'objectif en fait c'est d'encourager les autres étudiants à les amener à travailler sur eux-mêmes parce qu'il y a je disais donc on peut apprendre l'humilité le don du soin parce que nous avons également travaillé avec des des stagiaires prisonniques et donc toute une journée de rocci a été dédiée donc il avait mis en place donc les ateliers de recyclage du nîmes 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Hannah El-Majussi, étudiante en études filières études françaises au campus universitaire et études. Dans le cadre de mon intervention, je vais vous présenter notre club encadré par Madame Aishabara et dont je suis la présidente. Notre club Ayadiré rassemble un groupe important d'étudiants dynamiques impliqués et vise à accompagner les étudiants dans leur établissement personnel, en les préparant pour la vie professionnelle et en leur favorisant les moyens nécessaires pour développer leur savoir-être et leur savoir-faire. Un groupe d'étudiants regroupés autour de la devise « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin » a choisi comme emblème plusieurs mains de différentes couleurs. 원, c'est RI, tout le monde. Merci. Merci. Alors, avez-vous des questions pour nos intervenants ? Je prendrai note et au fur et à mesure, voilà, cinq six questions, on répondra au fur et à mesure à vos interrogations. N'hésitez pas. Oui ? Bonjour. Je me présente, c'est Sophie Madigali, étudiant en pensée expressiste et à la licence de la question de la question. Merci pour le sujet du contenu de votre intervention. Ma question, déjà, on voit sur l'affiche le terme de l'anglais « soft skills ». Pourquoi on n'a pas traduit en français ? Est-ce que c'est parce que les traductions françaises n'existent pas ? Merci. Merci. On a essayé la traduction. On a essayé la traduction. Toutes les incompréhensibles les ont transformés en compétences comportementales, sociales et humaines. et on essaie de le définir parce que c'est tout ce qui est en rapport à moi comment je travaille avec toi comment je suis en relation avec vous comment j'arrive à intégrer un groupe qu'elles sont finalement qu'est-ce que je sais faire par rapport à mon savoir comment tout ce qui est comment je traduis mon comportement comment j'attends comment je prends des initiatives est ce que je sais prendre des sens il ya des gens on leur parle d'un projet ils vont s'insérer ils vont travailler facilement mais ils ne sont en chargeurs de projets d'accord on s'occupe c'est un mot qu'on peut pas traduire littéralement d'accord mais on peut le contextualiser par rapport à tous les compétences comportementale j'espère que j'ai répondu à votre question je vais me rapprocher de ce que vous avez une question j'ai pensé à un autre terme c'est moi ce média moi ce média c'est pas un terme français donc c'est les médias de masse ils ont traduit en français le terme mettant moyen de télévision massive donc sans si je crois que les sens qui est comme ça c'est beaucoup plus révélateur de son contenu merci beaucoup je peux pas rester indifférent à la question parce que elle est à la fois stimulante mais aussi provoquant parce qu'elle s'adresse à la thématique de la traduction une dimension de la traduction c'est la dimension idéologique d'un professeur social il a provoqué ou l'art a invoqué indirectement en parlant justement de basse médias oui c'est beaucoup plus révélateur du coup plus parlant les soft skills que les compétences je souviens les compétences humaines mais je voudrais quand même faire un petit détour par l'écologie le 20ème siècle c'était le siècle du logos c'est un siècle du arbre le 21ème siècle c'est un siècle du pathos c'est pour ça on parle souvent d'émotion et du coup donc l'appellation sur ce qu'il s'inscrit aussi dans le sorti par là aussi un jour tout est soft mais tout ce qui est soft n'est pas forcément doux un donc c'est vraiment du faire dans un grand de voulos voilà je vous remercie c'est bon bonjour à toutes et à tous je me présente je suis rana et moi aussi étudiante en essais filière études françaises au campus universitaire ethnique dans le cadre de mon intervention je vais vous présenter notre club encadré par madame la chabara dont je suis la présidente notre club est adiré ressemble un groupe important d'étudiants dynamiques impliqués et vise à accompagner les étudiants dans leur épanouissement personnel en les préparant pour la vie professionnelle et en leur favorisant les moyens nécessaires pour développer leur savoir-être et leur savoir-faire un groupe d'étudiants regroupés autour de la devise seulement on va publier ensemble on va plus loin a choisi comme en blanche les urbains de différentes couleurs pour mettre en valeur cette promotion de la culture du travail pour laboratifs et de l'acceptation de l'autre malgré sa différence d'après ma propre expérience l'appartenance à ce club m'a servi tant au niveau des études universitaires au niveau personnel j'ai la chance de faire partie de ce groupe poésif il ya trois ans et j'ai pu réaliser avec ses membres plusieurs projets collectifs allant des activités socioculturelles à des ateliers fructueux de créativité de rencontres littéraires cette expérience bénéfique m'a permis de passer par un cursus universitaire spéciale et distingue marqué par des moments inoubliables d'échanges et de partage merci beaucoup bonjour je me présente je suis en activité titulaire d'une licence en études français au campus universitaire avec nous enseignant au cycle secondaire qualifiant maintenant j'ai conçu mes études au master de l'activité de l'éducation à l'ébédia donc durant ma carrière professionnelle et en tant qu'enseignant je fais toujours encore une fois que je suis un universitaire j'ai eu la chance de participer à énormément d'activités pendant pédagogique bien sûr qu'ils m'ont appris à avoir énormément ou après l'atelier acquis pas mal de compétences à titre d'exemple confiance en soi gestion dans la prise de parole aussi donc toutes ces compétences m'ont aidé aussi dans ma carrière professionnelle en tant qu'enseignant donc je fais toujours encore à ces compétences que j'ai acquises durant ma carrière universitaire bonjour je m'appelle Soukine Soazan titulaire d'une licence professionnelle en didactique du français langue étrangère à la faculté des langues, des arts et des sciences humaines de 2002 actuellement je suis étudiante deuxième année master spécialisé discours et métier de la communication en effet lorsque j'étais en licence j'ai eu l'occasion de participer aux différentes activités organisées par le club social à l'indécrit coordonné par madame bara ces différentes activités m'ont permis d'acquérir une panoplie de compétences comportementales bien sûr à savoir la gestion de soi la gestion du stress la gestion du temps gestion des émotions la prise de parole en public la confiance en soit l'autonomie l'autodétermination et autres bonjour tout le monde je m'appelle je suis étudiante au campus universitaire en est six et première étude française cycle de licence fondamentale donc dans le cadre du club à l'indécrit coordonné par le professeur à échappara j'ai eu l'occasion en 2019 de participer dans un échange dans un triple échange riche sur ces activités et ces ateliers c'était un voyage en l'occasion de la journée internationale des droits des droits des femmes c'était un prix de rencontre entre trois réseaux associatifs du maroc de la tunisie et de la france ce qui a vraiment créé une atmosphère d'échanges interculturel concernant la thématique des droits des femmes au sein de leur société on a réalisé des campagnes de sensibilisation dans une école de journalisme pour contribuer à la prise de conscience de la part des jeunes concernant ce sujet des droits des femmes vraiment au début c'était difficile pour moi de m'intégrer dans cette nouvelle expérience mais par la suite j'ai commencé à ouvrir et m'épanouir dans l'ensemble des activités et l'essentiel c'est que j'ai pu tisser de nouvelles connaissances et découvrir pas beaucoup de choses que je connaissais pas avant et aussi j'ai pu sortir de ma zone de confort pour affronter et confronter l'autre et vraiment j'espère bien avoir de nouvelles expériences de m'aventurer dans d'un autre voyage bien sûr dans le cadre du domaine associatif et merci bonjour à vous toutes et tous tout d'abord je me présente et il a dit nos étudiants universitaires en estis département profondé campus universitaire et il est dans le cadre de cette vidéo je vais vous présenter ma propre expérience avec des sorties alors d'origine je suis une personne timide et auparavant je n'arrivais pas à m'exprimer devant les autres je n'arrivais pas à prendre la parole en plein public et mon souci en effet c'était la peur de commettre des erreurs et donc à force de ne pas vouloir commettre des erreurs j'ai crié une zone du confort et cet exemple du confort c'est le fait de rester en silence de rester caché de ne pas participer de rester à l'écart et de limiter mon parcours universitaire à des examens et à des notes etc mais c'est trop c'est une grande table normalement un étudiant il doit posséder il doit maîtriser des compétences langagères des compétences communicatives des compétences ne viennent pas du jour au lendemain c'est une voie à parcourir donc ma propre expérience date de la dernière semaine de la francophonie j'ai participé à des ateliers programmés atelier d'écriture de lecture une conférence dans laquelle j'ai pris la parole pour parler devant un public des étudiants et des professeurs cette opportunité m'a accordé la possibilité d'évoluer de progresser mes compétences dans la crise de parole et de d'agrandir ma confiance en soi donc enfin ce que je veux vous transmettre c'est que l'important c'est le premier pas et le rêve va venir à un parcours un parcours pour les étudiants mais aussi pour nous aussi parce qu'on les a accompagnés et ça fait plaisir de les voir d'avoir vu et au lui et et comme elle a dit j'étais caché aujourd'hui même caché on les connaît par leur prénom alors qu'au début on les connaissait pas justement rien de plus beau que c'était mon ces témoignages donc sans plus tarder on va continuer au débat qu'on avait commencé à manger juste avant on va retrouver le c'est fini en direct bonjour on va rejoindre sans plus tarder monsieur l'église monsieur l'église monsieur l'église il faut activer le micro monsieur l'église vous allez bien très très bien et vous nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui lors de ces deux journées d'études pour le plaisir et pour moi pour nous aussi monsieur et la caméra si c'est possible à côté du micro généralement c'est à côté du micro alors là il n'y a pas de un parti de compagnie il n'y a pas d'église 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 c'est à côté de l'église à l'église J'ai parlé de la première fois, je pense qu'on est dans la première fois, mais depuis qu'il y a plus d'un mois, c'est la première fois, c'est la première fois, c'est la première fois. C'est la première fois, c'est la première fois. mais qu'il n'y a pas d'éteindre l'engagement, ou qu'il n'y a pas d'éteindre des choses qui avertit cette prise de la sécurité. Il n'y a pas de référence aujourd'hui. Les chambres du daguilien depuis le temps. Les chambres du magasin en détail ne sont pas d'éteindre l'indemage. Et non, parce que ils sont tout à l'éteindre, comme ils sont à l'écran, à l'Ocrânia, à la France, à la France, à la France, à l'Etat, à la France, à l'Ocrânia, à l'Etat, à la France, au Canada, au Canada, à l'Amérique. C'est ce qu'on a dit. J'étais en une expérience de déjeuner qui m'ont déjeuner les liques et les liques et les lieux car les proches et les déjeuner et les déjeuner les déjeuners qui sont pas celles mais on doit yacher tel que je n'y fait. Donc, on doit pas se faire de ce genre on est que la surface n'est pas une haie-tourée et qui doit être sa�ude. C'est juste une haie-tourée et l'assurance. Je dois pas d'adaptation d'adaptation. Donc, on est gewoon Merci à tous. 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 22 ans des anges c'est à dire que d'abord je remercie que les gens les organisateurs de ce qu'on a payé ses participants ce domaine ce qu'on peut pas dire que mon d'un arabe c'est qu'il a été d'unité avec deux côtés comme j'ai vu que j'ai vu que des élèves en primaire que je n'ai jamais j'ai jamais pensé qu'ils sont ils sont des cadres dans notre société des élèves en primaire qui sont très timides et maintenant ils sont des cadres des ingénieurs c'est à dire qu'ils ont tout vu qu'un changement comment il ya un élément de déclencheur dans leur vie mais or c'est à dire est-ce qu'on peut parler aussi que ce domaine qui n'est pas il n'est pas mis en utile scientifique c'est un domaine comme on l'a vu avec le développement le domaine de développement humain qui a vu beaucoup c'est un marché c'est un marché où beaucoup d'instituts d'entreprises qui sont profites il y en a des diplômés qui font des stages maintenant pour des stages de trois des franges pour de soft skills pour travail et ce domaine il y a une dualité au lieu de mettre dans les étudiants dans une situation psychologique c'est à dire être capable de parler à la fin j'ai vu et j'ai vu que c'est et ils ont ils sont en dépréciant la nuit parce que le vouloir il y a parfois les élèves qui ont vécu ça c'est à dire il ya un vouloir il ya un travail mais l'offre mais l'ouvre l'offre l'offre il ya un domaine mais l'offre il peut marquer l'offre de de on ne peut pas parler de son style dans un devant sauf dans un contexte où il ya une offre très c'est à dire une grande ouf d'emploi donc là on a vu on a vu maintenant le dernier moment avant de avant de c'est à dire lui faire un moteur en même temps le marché c'est ce qu'on appelle ce paradoxe on ne peut mais j'ai vu des cas qui sont qui sont des élèves très fort qui parle bien qui maîtrisent bien le français qui maîtrisent bien l'anglais qui maîtrisent bien mais ils sont en dépréciant parce que le vouloir le travail de faire il ya un bloc dans la société merci parce que je pense qu'on a interpellé madame barak justement par contre qui disait je faisais d'approche pour nous savoir donc vous avez dit alors que l'étudiant doit être au diapasant du nouveau marché. Ne serait-il pas judicieux de rectifier d'abord l'outil au niveau du primaire, donc au niveau de la petite enfance ? Parce qu'à notre niveau, les étudiants ont déjà déformé, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? Par rapport à la noiselle, elle dit, oui, donc déjà, si tu as citations de... J'ai oublié, donc, qu'est-ce qu'il s'appelle ? Oui, il a été donc prononcé par Mère Sondé. Voilà, exactement. Et donc, c'est une question de motivation. Et puis, tout à l'heure, Mme la Maffraye m'a dit que je pense que, donc, les études d'entraînage, d'ailleurs, ces derniers temps, on voit que les grands-mères passent leur pas avec leurs petits-enfants. Et nous avons un exemple aussi, puisque vous suivez, donc, on est dans l'ère du numérique, mais il pose du fan ou acteur, Archibou Ali, il vient aussi, donc, de passer son bac, et maintenant, il perçut ses études à l'université d'Akhaoui. Donc, il a pris des pas, donc, de son fils, en fait. Donc, tout est question de motivation. Et puis, tout à l'heure, même, Mme Alina, donc, il a parlé, donc, de la part de la responsabilité de l'étudiant. L'étudiant est aussi, donc, responsable. Il doit être... Il doit prendre en charge de son propre savoir. Et donc, il doit démonter son autonomie. Et nous, les professeurs, on est là pour vous vider, pour vous chapeauter, parce que vous êtes allés dans un niveau où, normalement, vous devriez être mature. Et donc, c'est à vous, donc, de faire vos choix. Et je crois aussi que la vie, vous avez parlé de l'âge, la vie, c'est ce qui est au niveau, on se situe, parfois, au niveau de l'esprit. Donc, toutefois, restez jeunes du cœur. Voilà. Restez jeunes du cœur. Si vous me permettez, je voudrais juste le dire un petit mot rapidement. Ce n'est pas parce qu'il est Médicrante, mais je suis un peu resté sur ma fin. Ça n'a rien à voir avec l'heure qu'il est. mais je suis resté sur ma fin parce que nous avons entamé un sujet qui est très important et nous aurions aimé en débattre et en discuter, justement, dans les perspectives qui sont les siennes et Dieu sait qu'elles sont sérieuses. Il ne faut pas du tout le banaliser comme thème. Et je pense que, tout à l'heure, Mme Afriyad, à mes côtés, elle a dit, à ses mains égales, deux candidats qui postulent pour une offre, celui qui présente les meilleurs soft skills, qui présente une meilleure présentation, il aura le poste. Je vous dirais tout simplement, il y en a un seul qui aura le poste parce que, tout simplement, il y a un seul poste. C'est ça, la vraie question. La vraie question, c'est que les deux, ils ne peuvent pas être recueillis, ils ne peuvent pas intégrer l'entreprise. C'est parce que, tout simplement, la compétitivité, et là, vous allez voir, je vais vous donner une série, justement, de deux mots de recable que l'entreprise adore. Compétitivité, rentabilité, ponctualité, responsabilité, productivité, efficacité. Donc, tous les IT, il faudra s'enlifier. C'est pour ça que je parle de sérieux. Donc, c'est vraiment une question extrêmement sérieuse. Et tout à l'heure, j'ai posé énormément de questions. Donc, j'aurais bien aimé en débattre. Donc, la massification, le profil, qu'est-ce qu'on veut, finalement ? Parce que toutes les expériences qui ont été citées, qui ont été présentées comme réussies, finalement, ce sont des expériences de LP. Donc, on est face à un public réduit. Donc, la question de la massification, elle est toujours en suspens. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'on auparavant, c'est les parents qui ont été utilisés, c'est-ce qu'on auparavant. Donc, on est avec eux, comme on a leit à l'aise, comme ce que j'ai eu, c'est-ce qu'on auparavant. C'est comme on auparavant. C'est-ce qu'on auparavant, C'est-ce qu'on auparavant, ce ne va pas à étudier, c'est-ce qu'on auparavant, Sous-titrage ST' 501 à l'âme C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça.